Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des news sur la PS Vita. Nous allons voir le top 10 des meilleurs jeux qui sortiront en 2015 sur cette fameuse console. C'est parti ! Malgré le fait que la PS Vita ne soit pas assez valorisée par les médias et les hitters tiers en comparaison à sa puissance, on peut néanmoins trouver de futures petites perles qui mériterait que l'on achète la console uniquement pour y jouer. Voici le top 10. En 10ème position, on retrouve J-Star Victory Versus, développé par Bandai Namco, qui est un jeu de combat. La particularité assez remarquable de ce jeu est de pouvoir incarner différents héros de manga, tels que One Piece, Dragon Ball Z ou encore Naruto. Le tout dans un univers dynamique. Bref, un très bon jeu de combat japonais. Justement, alors que tout portait à croire que ce jeu ne sortira jamais du Japon, Namco a créé la surprise en annonçant que la version européenne sortirait en été 2015 sur PS Vita, PS3 et PS4. Et donc en 9ème position, on retrouve Shovel Knight, un titre de kick qui sera publié sur PS Vita en 2015. Le titre mettra également en vedette Kratos, un nouveau boss avec qui vous pourrez faire bataille. Ce jeu, annoncé à l'occasion du PlayStation Experience, a été élu meilleur jeu indépendant des Games Awards. Un jeu qui promet que ce soit au niveau de son gameplay intelligent ou de sa très ingénieuse adaptation sur PS Vita, sorti donc dans le courant de l'année 2015. Et en 8ème position, on retrouve Outline Miami 2 Wong Nember, développé par Denaton Game et Devolver Digital. C'est donc le deuxième opus de la série sanguinaire et le meilleur jeu indépendant de l'année, très indépendu par la communauté. Le charme de ce jeu passe dans le fait qu'il est ultra violent et déflou noir. Il sera porté sur PS4 et PS Vita, et je pense que les développeurs vont tout faire pour exploiter les particularités de la PS Vita. Il est annoncé pour le 1er trimestre 2015. Et donc en 7ème position, on retrouve Saga 2015, un RPG en exclusivité sur PS Vita. Un choix très surprenant de la part de Square Enix, qui ne s'est que très rarement intéressé à la console portable de Sony depuis 2011, et encore moins pour développer des nouveautés. S'il avait n'était annoncé par le réalisateur Akito Shikawazu, aucune information n'est encore disponible sur Saga 2015, sachant que ce nom de code pourrait se changer en Saga astérismes si on se fiat à une marque récemment déposée au Japon. Une sortie annoncée pour l'année prochaine. Et donc au numéro 6, on retrouve The One Piece Pirate Warrior 3, développé par Bandai Namco Entertainment. Donc un nouvel opus de cette série annoncé lors du Jump Festa 2015. La série en est à son 3ème opus, et l'on ne perd pas ce plaisir de beat the mall. Malgré un tout petit défaut à ce nouvel épisode, les temps de gestation accordés aux développeurs a été ultra court, ce qui les a empêchés de renouveler le moteur graphique. Cependant, cet opus viendra avec son lot de nouveaux personnages, scénarios et une attaque. Une sortie prévue pour 2015. Et donc à la 5ème position, on retrouve God Eater Razzburst, un très bon jeu d'action RPG, développé par Shift et édité par Bandai Namco. Cet opus est en réalité la version améliorée de God Eater 2, et possédera donc des graphismes et un gameplay plus abouti. La firme a annoncé qu'une démo jouable serait disponible. La sortie est annoncée pour le 19 février 2015. Et donc à la 4ème position, on retrouve Octodad Lightly Escatch, développé et édité par Young Horse, où l'on incarne un pouf, père de famille. Avec des contrôles complètement barges et un gameplay tout autant barge, la version PS Vita promet d'envoyer du lot. Une sortie programmée pour 2015. Et donc on rentre dans le top 3, avec en 3ème position donc, Gravity Rush 2 l'a attendu par un très grand nombre de joueurs, développé par SCU Japan Studio. Ce deuxième opus a d'abord été annoncé pour 2014, avant d'être reporté pour 2015. Kashi Hiroto Yama, réalisateur de nombreux surveils vol-horreurs tels que Silent Hill, a annoncé sur Twitter, à propos du développement de ce fameux jeu, que tout était en place pour une année de protection pure et dure. Réveillons-nous donc notre cat et son champ poussière sur PS Vita ? Et donc en 2ème position, on retrouve Resident Evil 2 Révélation, développé par Capcom, dont son premier opus n'est paru qu'à la base sur 3DS et console de salon, sans donc ne l'être sur PS Vita. Ce deuxième opus donc a été annoncé lors du PlayStation Experience par son développeur japonais, prouvant ainsi que la PS Vita n'est pas oubliée par ses derniers, sur Survival Horror, sortira dans le courant du printemps 2015. Et donc en 1ère position, qui est selon moi le meilleur jeu attendu pour 2015, et je pense que c'est l'avis de beaucoup d'entre vous, Final Fantasy Agito, un nouvel opus de cette série mythique, développée et édité par Square Enix, en exclusivité totale sur PS Vita, et que support portemps. Cette opus a été coulée au Japon, à plus d'un million exemplaires sur smartphone. Concernant la version PS Vita, elle a été annoncée pour le 15 janvier 2015 au Japon, puis finalement reportée à une date inconnue. En ce qui concerne l'Occident, le jeu a été annoncé, mais sans aucune date précise. Après la version remasterisée de Final Fantasy X sur PS Vita, allons-nous pouvoir goûter un nouvel opus ? Et donc voilà, c'est la fin de ce top 10, et donc la PS Vita, malgré le fait qu'elle ne possède que très peu d'exclusivité, possède néanmoins un très bon catalogue bien fourni, contrairement aux idées que peuvent véhiculer certains médias. La PS Vita n'est en effet pas une console si mauvaise que ça, avec d'assez bonnes performances techniques, et un très bon catalogue. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dis-le-le dans les commentaires ! Et n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like. Allez, je vous dis à plus ! Sous-titrage ST' 501